Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ? Où vas-tu ? À 3h du matin ? Je vais chercher du feu pour allumer mes allumettes. Pour allumer les cigarette. Quoi ? Des traces de poules sur la blessure ? Et les seules empreintes qu'on ait sont les siennes. Qui a tué Préminger ? De Lundi, son meilleur ami. Arlette, sa frivole épouse. Vous n'allez tout de même pas m'accuser d'un crime que vous avez commis. Un crime que j'ai commis ? Mais je suis innocent, Arlette. Vous êtes sûr ? Certains, voyons, je vous le jure. D'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Vous faites toujours les choses à moitié. Beaumann, l'inquiétant trafiquant. C'est après qu'il fallait me téléphoner. Héléna. Henrik, le petit gangster sans scrupules. Vous êtes en affaire avec Préminger, sans doute. Putain, c'est pourquoi je voudrais savoir où il est. Alphonse, le faux soyeur en mâle de client. Un renseignement ne coûte rien, comme on dit. Mais quand on peut éviter de gagner son pain à la sueur de son fond, mais... Georgette, la cariâtre épouse de ce malheureux hensaire réduit aux dernières extrémités. Donc tout le pays est suspect ? Oh, tout le pays... Non, il ne faut rien exagérer, pas les enfants. Bon ! Excluons les enfants, pour l'instant. Pour un vrai gangueur, B.A. Vers sa petite, petite B.A. Qui a tué Préminger ? Il nous faut Préminger. Qui a tué Préminger. Vous avez été fous de venir ! Vous êtes folles de partir ! Vous savez bien ce que pensera la police. Ce départ sera mal interprété. Mais je n'ai rien à me reprocher. Alors, qui a tué ? C'est sûrement une affaire d'espionnage. Les Anglais sont dans le coup. Merci. C'est là ! C'est là ! Je le touchai. Mêche, druite, un brochet, un gros brochet ! Dans l'eau qui fait les bulles. Un policier bat comme les autres. Regarde-moi, t'as l'air bizarre. Toi, t'as fait une bêtise, ou tu vas en faire une, je le sens. Ton intuition ne me trompe jamais. Mais j'allais simplement chercher mon briquet, je te le jure. Sur la tête de qui ? Sur la tienne. Alors tu ne sortiras pas. Vous m'avez donné la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse donner à une femme. C'est pas grand-chose, juste... Et plouf, et plouf, dans l'eau qui fait des bulles. Mais oui, au fait. J'étais dans mon bureau. Alors comment se fait-il qu'on me retrouver au milieu du lac ?